Originaire de Léby à Québec, ça fait à peu près un an qu'il fait de la peinture et on voit un progrès énorme lorsqu'on regarde les pièces qui sont affichées ici autour de la Casa del Popolo. Merci de nous recevoir ce soir. C'est la première fois que je présente mes œuvres. C'est des œuvres faites à la base de pochoir pour le stencil, pour ceux qui savent pas c'est quoi. En gros, c'est des photos que j'ai prises moi-même, que j'ai prises du monde que je connais ou des photos que je trouve inspirantes de personnes connues, de mes amis proches. Je fais ça sur des skates, sur des toiles, sur des fenêtres, sur des miroirs, du bois. Un peu n'importe quoi qu'il y a de la peinture qui peut coller dessus. Je suis game de peinturer dessus. L'art visuel, j'ai toujours trouvé le bon. Puis ce qui arrive avec ça, c'est que je dessine mal. Je suis pas capable de dessiner. J'ai toujours trouvé que pour être bon en art visuel, il faut savoir dessiner. J'ai comme trouvé un passe-droit. Je prends des photos, je les mets dans l'ordi, j'ai des coups, je fais une peinture. Ce n'est pas moins de l'art visuel et ça n'exprime pas moins ce que je veux faire. Voilà. Ma préférée de toutes, c'est une des avant-dennes que j'ai faites, qui est elle que je dévoile à soir, qui est une photo de Ross Campbell, qui est un gars qui était victime d'une avalanche en 2007, qui est le beau-frère d'un de mes amis proches. Fait que tu sais, je suis pas allé chercher ça à l'autre bout du monde. Il a survécu l'avalanche. Puis maintenant, il y a une grosse histoire qui se rattache avec ça. Il a survécu, il n'était pas supposé, les docteurs disaient qu'il allait mourir ou qu'il aurait dû mourir avec un accident comme ça. Puis en bout de ligne, j'ai pris une photo qu'un de mes chambres proches, Mike Barragan, qui est photographe, a pris. De lui, quand il y avait le halo avec, tu sais, les halo médicals, là, qui tiennent les vis dans la tête pour faire que ta tête bouge, il avait ça au début, tu sais, il y avait vraiment la colonne vraiment scrap. Puis il a pris une photo de profil de face, puis de l'autre côté de profil. J'ai fait une grosse peinture avec ça, puis c'est elle que je dévoile ce soir, parce que je trouve que ça démontre vraiment la force de l'être humain quand on est entouré de ceux qu'on aime, puis qu'on a le courage de continuer. Puis ça, je trouve que ça sera une des plus inspirantes, fait qu'elle est vraiment belle, personnellement, visuellement, mais l'histoire qui se rattache avec, ça rajoute à ça. Je ne fais pas un blog pour parler de mes émotions, puis qu'il ne fait pas beau, puis ça m'énerve. Je fais ça simplement pour mettre mes oeuvres. Il y a toujours une petite histoire qui se rattache à ça, puis je mets toujours la photo originale que j'ai utilisée avant de faire le stencil. Sous-titrage ST' 501